Elisabeth Martichoux, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Notre invité c'est Gérard Bâb, bonjour monsieur le député, socialiste, rapporteur du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée Nationale. On peut dire que François Hollande et Jean-Marc Ayrault sont au pied du mur sur la question de la réforme des allocations familiales. Ça fosse fort semble-t-il au sommet de l'État. Réponse, lundi, il y a une hésitation entre les deux options. Ou on choisit la modulation, c'est-à-dire le paiement en fonction des revenus, ou alors la réforme du quotient familial. Vous savez, vous avez vos dernières informations à l'Élysée, est-ce que c'est tranché ? Mon intuition, et pas d'information, mais mon intuition me dit que ce sera un panachage entre les deux mesures. On ne peut pas se passer de la modulation, parce que baisser le quotient familial de 2 000 à 1 500 euros ne rapporte qu'un peu moins de 1 milliard d'euros. Or, malheureusement, l'évolution de la situation de l'emploi fait que le déficit de la branche famille, qui était attendu à 2,6 milliards cette année, sera, en fait, en vérité, de l'ordre de 3 milliards. Par ailleurs, il y a à financer le plan pauvreté, parce qu'il s'agit non seulement de réduire le déficit, mais aussi d'améliorer la situation des enfants pauvres. Il y a aussi des droits pour les enfants pauvres. Cela, on n'en parle pas assez, je pense. Donc, je pense que si la modulation des allocations familiales, proprement dite, est abandonnée, parce que c'est symbolique, dans le climat, avec la naissance du petit parti à la française, peut-être que là-dessus... Et pour vous, effectivement, ça présente un risque politique, après la division, entre guillemets, de la France sur la réforme de France ? Oui, mais vous savez, le petit parti à la française trouvera d'autres motifs. La recherche sur l'embryon, la fin de vie, on trouvera d'autres sujets de société pour essayer de faire... Peut-être moins public que la question des allocations familiales ? Oui, mais enfin, les réseaux qui fonctionnent, fonctionnent bien. Et par ailleurs, vous savez, ceux qui manifestent ces derniers temps sont de catégories socio-culturelles plutôt élevées. Et donc, à cet égard, ils sauront bien se mobiliser sur d'autres thèmes. Il n'était pas possible de conserver l'universalité des prestations familiales, tout en modulant selon les revenus ? Voilà, c'est ce qu'avec Pascal Terrasse, nous avions proposé. Il n'y avait pas de rupture d'universalité, par contre, il y avait modulation. Mais si pour des raisons conjoncturelles, politiques, mais aussi une raison technique. Les CAF, aujourd'hui, les caisses d'allocations familiales sont débordées. Elles sont obligées parfois de fermer une partie de la semaine, ou du mois, pour éponger les dossiers. Et ce serait un surcroît de travail important que cette modulation. Par contre, il y a d'autres types de modulation, parce que les allocations familiales ne sont qu'une partie des prestations familiales. Il y a aussi tout ce qui entoure la page, le complément de mode de garde. Et donc, à cet égard, ce sont déjà des prestations qui sont sous condition de ressources. Et donc, je pense qu'il serait loisible d'associer une mesure sur le quotient familial, alors qu'il sera présenté, non pas comme une hausse des prélèvements, mais comme une réduction d'une niche fiscale. Oui, enfin, là, on joue sur le mot, parce qu'à l'arrivée, c'est bien une hausse d'impôts. Je vous le concède. Avec, aussi, le fait de jouer sur les plafonds de ressources concernant l'accès aux prestations familiales, qui sont déjà sous condition de ressources, et pour lesquelles on ne pourrait pas accuser le gouvernement de remettre en question l'universalité. Alors, si on touche aux quotients familiales, et si, en effet, on touche également, comme vous le pensez, à la modulation, ou en tout cas à l'universalité des allocs, est-ce qu'on ne touche pas, de cette façon-là, deux populations, la même population, pardon ? Est-ce que la mesure ne va pas frapper la même population, la même cible ? Double peine, oui. Est-ce que ça n'est pas un risque aussi ? C'est sûr que ça va porter sur les mêmes familles les plus aisées. Mais, je le répète, le déficit s'aggrave. D'autre part, il y a la situation des familles pauvres et des enfants pauvres qui est à prendre en considération, et le plan pauvreté annoncé par le gouvernement, à cet égard, devrait coûter près de 300 millions d'euros en année pleine. Il faut donc absolument trouver ces économies ou ces recettes nouvelles. Et à mon sens, faire que le quotient familial, c'est un peu moins d'un milliard d'euros. On est loin des 3 milliards de déficits qui, malheureusement, s'annoncent pour 2013. Il y avait une troisième option, c'est de rendre imposables les allocations familiales ? La fiscalisation ? Il y avait aussi l'option de la fiscalisation, tout à fait, tout à fait. Mais il est sûr que là, ça n'aurait pas été considéré comme renier sur une niche. Voilà, c'est ça. Or, le président s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Merci beaucoup, Gérard Bape, d'avoir été avec nous, député socialiste, rapporteur du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Très attentif, naturellement, aux décisions qui vont être prises dans les heures qui viennent. Votre intuition, vous nous l'avez dit, c'est que ce sera un panachage entre modulation et réforme du quotient familial. Et vous, au 3210, vous nous dites ce que vous en pensez. A tout de suite. Elisabeth Martichoux, Vincent Parizeau.